Bonjour l'ESPE, je vais voir aujourd'hui la suite et la fin de notre chapitre introductif sur le thème des médias en faisant donc ce grand 3 qui s'intitule « S'informer des pratiques également variables ». Ce que vous allez voir dans cette partie, c'est que les Français ont des pratiques différentes, ils ont un mode de vie différent et du coup leur rapport à l'information et aux médias est vraiment très variable d'une personne à l'autre. Donc ça varie déjà beaucoup selon la tranche d'âge, où là on a un véritable choc générationnel. Alors ça paraît être une évidence, mais là au moins mon document va vous donner des détails chiffrés. Donc en fait, on observe là les différentes tranches d'âge qui sont d'une couleur différente et leur utilisation des différents médias. Pour Internet par exemple, 64% de la tranche qui est en vert kaki, c'est-à-dire les 18-24 ans, s'informe d'abord par Internet. En orange, les 25 à 34 ans, c'est 57% qui s'informent beaucoup par Internet. Donc vous voyez que si on fait un arrondi, les jeunes entre 18 et 34 ans s'informent beaucoup par Internet, à la hauteur d'à peu près 60%, tandis que les personnes plus âgées, qui ont plus de 50 ans, plus de 55 ans, là elles sont moitié moins nombreuses à s'informer d'abord par Internet. Ça va du simple au double. Pareil pour la radio, où ça va quasiment du simple au double ici aussi. C'est-à-dire que 8% des 45-54 ou des plus de 55 ans écoutent massivement la radio, tandis que seulement 5% des jeunes écoutent en priorité la radio pour s'informer. Donc là, on voit des écarts qui sont quand même très importants. C'est pareil pour la presse écrite, regardez. Concernant les 55 ans et plus, 12% s'informent beaucoup par la presse écrite, comptent à peine, si vous voyez bien, 6% des jeunes. 6% autant des 18-24 ans que des 25-34 ans. Là aussi, c'est de 1 à 2 le rapport. Et pour la télévision, c'est à peu près pareil. Là, l'histogramme va en ordre croissant. C'est-à-dire que ce sont surtout les gens qui ont la quarantaine, la cinquantaine, voire plus, qui écoutent massivement la télé pour s'informer. Là aussi, entre les jeunes et les vieux, vous avez deux fois plus de vieux qui écoutent massivement la télé que de jeunes. Donc, vous voyez que la tranche d'âge est un facteur qui est vraiment essentiel pour comprendre comment les individus s'informent. Ensuite, il y a également l'éducation, le sexe et surtout la classe sociale, le niveau de vie. Le niveau de vie, c'est la classe sociale, en fait, concrètement. Et je vous laisse déjà lire ce texte qui vient d'un journal célèbre qui s'appelle Marianne et d'un entretien entre Dominique Pasquier qui a rédigé un livre sur Internet. Alors, je vous laisse le lire. Alors, moi, j'enchaîne. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez tout lire tranquillement. Dans ce texte, on a quand même plusieurs informations importantes qui nous montrent que les catégories populaires ou les classes plutôt pauvres, notamment ouvriers et employés, utilisent majoritairement Internet. Donc, c'est déjà la toute première phrase. Les catégories modestes utilisent beaucoup Internet et ils utilisent beaucoup Facebook. D'accord ? Ensuite, on nous dit qu'ils lisent très peu la presse écrite. À l'extrême limite, on consulte les journaux locaux. Par exemple, pour nous, le Dauphiné ou le Progrès. On nous dit ensuite qu'ils s'intéressent très peu aux débats politiques considérés comme inutiles et éloignés. Et s'ils s'intéressent peu aux débats politiques, ils s'intéressent par contre énormément aux faits divers. Et que ces faits divers, ils ne sont pas analysés d'une manière très intellectuelle, avec des liens de cause à effet solides, mais plutôt d'une manière un petit peu émotionnelle. L'auteur parle de catégorie mentale. Il y a un petit peu l'idée de classer les gens selon le ressenti qui nous inspire. Quand même, c'est un peu l'idée du texte. Donc, les classes populaires sont plus tournées vers Internet. Les classes aisées sont plus tournées vers la presse écrite. C'est ce que confirme une autre infographie ici, tirée de Conspiracy Watch. Donc, un site anticomblottiste. Vous voyez que les catégories aisées, notamment les cadres... Donc, cadres, je vous rappelle que c'est ingénieurs, médecins, avocats, directeurs, tout ça. En gros, les cadres et les patrons, lorsqu'ils visionnent Internet, regardent d'abord des sites d'information de grands médias. Exemple, le site du journal Le Monde, le journal Libération, le journal Le Figaro, Challenge, Les Echos, etc. Alors qu'à côté, les catégories pauvres, le strict opposé, 49%, on passe à 49%. Eh bien, les catégories pauvres s'informent beaucoup par les réseaux sociaux, en fait. Voilà, là, on a deux chiffres en totale opposition. Enfin, d'autres facteurs interviennent dans la manière de s'informer, après la classe d'âge et la classe sociale. Vous avez donc les diplômes. Plus on est diplômé, plus on va avoir tendance à rechercher une information sérieuse, donc plutôt à se tourner vers les journaux, la presse écrite ou la presse en ligne. Vous avez aussi l'orientation politique. Alors là, ça m'amène à vous parler d'une théorie, qui est la théorie d'un intellectuel qui s'appelle Lazarsfeld, qui a montré, à l'aide d'expériences scientifiques, qu'en fait, on est plus influencé par nos proches, donc par notre réseau, que par les grands médias, en fait. Et il a du coup beaucoup nuancé l'influence qu'avaient les médias sur l'opinion publique, du coup. Donc, en soi, les individus écoutent davantage, dans le même filon, si vous voulez, les individus écoutent davantage les médias qui sont proches de leurs idées politiques. Donc, par exemple, une personne de gauche va, par exemple, je ne sais pas, écouter France Inter ou lire un journal beaucoup plus à gauche, comme Marianne, et ça va le conforter dans ses idées, des idées toujours plutôt de gauche, des idées plutôt socialistes. Donc, ainsi, on peut voir que la famille joue un rôle absolument essentiel, et que souvent, quand même, dans un bon nombre de cas, les fils et les vivres vont avoir, vont être du même camp politique que leurs parents. Ça arrive quand même assez souvent, sauf s'il y a un conflit à l'intérieur de la famille. Pour tout vous dire, j'ai de la famille du côté du Beaujolais. Le Beaujolais est une terre qui est de tradition paysanne, même si tout le monde ne travaille plus aujourd'hui dans la vigne et dans l'agriculture. Mais vous avez un ancrage à droite ou à l'extrême droite qui est extrêmement important, et qui se suit un petit peu de grands-pères à parents jusqu'aux petits-fils et petites-filles. D'accord ? Donc, l'orientation politique fait qu'on va choisir des journaux d'un camp plutôt que d'un autre camp, et ça va influencer la manière dont on s'informe. Voilà. Alors, dernier élément sur le poids de l'orientation politique, toujours Conspiracy Watch a fait récemment une enquête avec la Fondation Jean Jaurès en 2019 sur le complotisme, et un des bilans de leur enquête est ceci. La deuxième vague de l'enquête sur le complotisme confirme plusieurs enseignements de l'enquête précédente. Le positionnement politique, notamment à l'extrême droite, reste une des variables induisant une forte adhésion, plus forte que la moyenne, aux représentations conspirationnistes. Alors, si je reformule, eh bien, si vous avez des idées d'extrême droite, vous avez beaucoup de tendance à tomber dans des théories complotistes, à être sensible aux théories complotistes. Et ça vaut aussi pour l'extrême gauche, c'est-à-dire qu'en gros, plus vous avez des idées extrémistes, soit à droite, soit à gauche, eh bien, plus vous allez être sensible aux théories complotistes. Donc, on voit là aussi que l'orientation politique influence notre manière de s'informer. Du coup, en conclusion, je vous ai mis ce petit paragraphe. Donc, la précision et la rigueur s'imposent pour étudier le monde de l'information, selon qu'on parle de contenu, de contenant ou de vecteur de diffusion ou encore d'agence de presse. Cet univers est très varié, très hétérogène, et l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux le rend très évolutif, très diversifié. Enfin, les citoyens ont chacun un rapport particulier aux médias. Ils ne s'informent pas de la même manière. Ça va avec notre société actuelle qui est très individualiste. Et du coup, en fonction de notre âge, en fonction de notre sexe, en fonction de notre orientation politique, en fonction de notre classe sociale, en fonction de nos diplômes, eh bien, en fonction de tout ça, on a une manière de s'informer qui nous est propre. Merci pour votre écoute et prenez bien des notes sérieusement sur tout ce que je vous ai dit. à bientôt.